bonjour les amis contes ici angélique barbry pour la chaîne compte et cookies je vous propose de vous emmener au pays de l'imaginaire prêt pour ce voyage choisissez une position confortable détendez-vous fermez les yeux ouvrez grand les oreilles et laissez-vous bercer par cette histoire que je vais vous raconter aujourd'hui je vous compte l'homme qui courait après sa chance il était une fois un homme malheureux il aurait bien aimé avoir dans sa maison une femme avenante et fidèle beaucoup étaient passés devant sa porte mais aucune ne s'était arrêté par contre les corbeaux étaient tous pour son champ les loups pour son troupeau et les renards pour son poulailler s'il jouait il perdait s'il allait au bal il pleuvait et s'y tombait une tuile du toit c'était juste au moment où il était dessous bref il n'avait pas de chance un jour fatigué de souffrir des injustices du sort il s'en fut demandé conseil à un ermite qui vivait dans un bois derrière son village en chemin un vol de canard laissa tomber sur lui du haut du ciel défiant mais il n'y pris pas garde il avait l'habitude quand il parvint enfin tout crotté tout puant à la clairière où était sa cabane le saint homme lui dit il n'y a d'espoir qu'en dieu si tu n'as pas de chance lui seul peut t'en donner va le voir de ma part je suis sûr qu'il t'accordera ce qui te manque et il lui répondit j'y vais salut l'ermite il mit donc son chapeau sur sa tête son sac à l'épaule la route sous ses pas et s'en alla chercher sa chance auprès de dieu qui vivait en s'étend là dans une grotte blanche en haut d'une montagne au dessus des nuages or en chemin comme il traversait une vaste forêt un tigre lui apparut au détour du sentier il fut tant effrayé qu'il tomba à genou en claquant des dents et tremblant des mains épargne moi bête terrible je suis un malchanceux un homme qu'il vaut mieux ne pas trop fréquenter en vérité je ne suis pas comestible si tu me dévorait probablement qu'un os de ma carcasse te trouverai le gosier bof ne craint rien lui répondit le tigre je n'ai pas d'appétit où vas-tu donc bonhomme je vais voir dieu là haut sur sa montagne porte lui mon bonjour dit le tigre en baillant et demande lui pourquoi je n'ai pas faim car si je continue à avoir goût de rien je serai mort avant qu'il soit longtemps le voyageur promis bavardin un moment des affaires du monde avec la grosse bête et repris son chemin au soir de ce jour parvenu dans une plaine verte il alluma son feu sous un chêne maigre or comme il s'endormait il entendit bruit c'est le feuillage au dessus de sa tête il cria qui est là une voix répondit c'est moi l'arbre j'ai peine à respirer regarde mes frères sur cette plaine ils sont haut puissant magnifique moi seul suis tout fait tout chétif je ne sais pas pourquoi je vais visiter dieu je lui demanderai un remède pour toi oh merci voyageur répondit l'arbre infirme l'homme au matin se remit en chemin vers midi il arriva vu de la montagne au soir à l'écart du sentier qui grimper vers la cime il vit une maison parmi les rochers elle était presque en ruine son toit était crevé ses volets grincer au vent du crépuscule il s'approcha du seuil et par la fenêtre il regarda près de la cheminée une femme était assise la tête basse elle pleurait l'homme s'approcha et lui demanda un abri pour la nuit puis il lui dit pourquoi êtes vous si chagrine la femme renifla s'essuya les yeux dieu seul le sait répondit-elle si dieu le sait lui dit l'homme n'ayez crainte je l'interrogerai dormez bien belle femme elle haussa les épaules depuis un an la peine qu'elle avait la tenait éveillé tout au long de ses nuits le lendemain le voyageur parvint à la grotte de dieu elle était ronde et déserte au milieu du plafond était un trou où tombait la lumière du ciel l'homme s'en vint dessous alors il entendit mon fils que me veux tu seigneur je veux ma chance pose moi trois questions mon fils et tu l'auras elle t'attend déjà au pays d'où tu viens merci seigneur au pied du mont est une femme triste elle pleure pourquoi elle est belle elle est jeune il lui faut un époux seigneur sur mon chemin j'ai rencontré un arbre bien malade de quoi souffre-t-il donc un coffre fort empêche ses racines d'aller chercher profond le terreau qu'il lui faut pour vivre seigneur dans la forêt est un tigre bizarre il n'a plus d'appétit qu'il dévore l'homme le plus sceau du monde et la santé lui reviendra seigneur bien de bonjour l'homme redescendit content vers la vallée il vit la femme en larmes devant sa porte il lui fit un grand signe belle femme dit-il il te faut un mari elle lui répondit entre donc voyageurs ta figure me plaît soyons heureux ensemble et je n'ai pas le temps j'ai rendez vous avec ma chance elle m'attend elle m'attend il la salua d'un grand coup de chapeau tournoyant dans le ciel et s'en alla en riant et gambadant il arriva bientôt en vue l'arbre maigre sur la plaine il lui cria de loin un coffre rempli d'or fait souffrir tes racines c'est dieu lui qui me l'a dit l'arbre lui répondit et homme déterle tu seras riche et moi je serai délivré oh je n'ai pas le temps j'ai rendez vous avec ma chance elle m'attend elle m'attend il assura son sac à son épaule entra dans la forêt avant la nuit tombée et le tigre l'attendait au milieu du chemin bonne bête voici tu dois manger un homme pas n'importe lequel le plus sot qui soit au monde le tigre lui demanda comment le reconnaître je l'ignore je ne peux faire mieux que de te répéter les paroles de dieu comme je les fais pour la femme et pour l'arbre la femme oui la femme elle pleurait sans cesse elle était jeune fort belle et il lui fallait un homme elle voulait de moi mais je n'avais pas le temps et l'arbre dit le tigre un trésor l'empêché de vivre il voulait que je l'en délivre mais je t'ai déjà dit je n'ai pas le temps je ne tue donc je retourne chez moi j'ai rendez vous avec ma chance elle m'attend elle m'attend un instant dit le tigre qu'est ce qu'un voyageur qui court après sa chance et laisse au bord de son chemin une femme avenante et un trésor enfoui facile bonne bête répondit l'autre étourdiment c'est un sceau a bien y réfléchir je ne vois pas comment on pourrait être un sceau plus sceau que ce sceau là ce fut son dernier mot le tigre enfin dîna de fort bon appétit et rendit grâce à dieu pour ses faveurs gratuites ce conte est extrait de l'arbre à soleil de henri gougo et j'espère qu'il vous aura plu je vous dis à demain les amis contes ce conte est extrait de l'arbre à soleil de henri gougo et j'espère que vous voulez vous voulez dire que les tuyens a vraiment très lusésbret 6 et les tuyens a lusésbret 6 et puis on va mettre en place de l'arbre à soleil de henri gougo et la